Yo, bienvenue, c'est Prince Artanis de la Guilde Exode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire le point sur l'évolution de mon crat. Alors, mon crat, c'est un petit crat que j'ai commencé, c'est mon premier perso. Il peut... c'est possible, c'est fort possible que ce soit pas le truc parfait. Mais avec l'aide de quelques poteaux et mon expérience personnelle des MMO et puis mes goûts aussi, j'ai réussi à faire ce petit crat. Donc, on fait le point, il est niveau 90. J'ai juste essayé d'aller dans une map dans laquelle j'ai envie d'aller. Où est-ce que c'était ? Où est-ce que c'était le bloc ? Oh, roue trocailleuse. Voilà. Alors, une petite seconde et après on fait le point. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour ce crat au niveau des caractéristiques ? Donc, j'ai mis en pare-chotage, 20 en vita, 20 en sagesse, 40 en force, 24 en intel, 40 en chance, mais ça, je me demande honnêtement pourquoi je l'ai fait. Mais c'est pas grave. Et 40 en agilité. Donc, je vous rappelle que la J, bon, pour les sorts R, ça c'est pour les sorts O, l'intelligence pour les sorts feu et la terre, la force pour les sorts terre. Et moi, j'ai décidé de jouer 3 éléments. Donc, en partant de là, je vais vous expliquer. En base, donc dans les points que moi j'ai mis naturellement, j'ai mis 31. Je pense que je ferai une restart histoire vraiment d'avoir 0. Mais, voilà, moi je vous conseillerais de mettre 0 si vous voulez vraiment suivre mon build. Ensuite, en agilité, j'ai mis mes 104 points. En intelligence, il y a 117. En force, il y a 114. Voilà, j'avais mis 9 points en sagesse et 17 en vitalité. C'est dispensable. Les 17 en vitalité, vous pouvez les enlever. Les 9 en sagesse, vous pouvez les enlever. Histoire de vraiment compléter force, intelligence, agilité. Dans les détails, vous pouvez voir qu'avec le stuff que j'ai, et je vous le montrerai. En base, j'ai 37 en vita et 418 en bonus. Ce qui fait un total de 455. Ça, de toute façon, on y reviendra. Au niveau des sorts, et comment je le joue, moi, personnellement, j'ai décidé de monter au max la flèche de dispersion, parce qu'elle est très utile. De monter au max, enfin au max, niveau 5, le tir éloigné. Je suis désolé, si j'ai une voix de merde, je suis malade. Je fais le maximum pour me faire comprendre. C'est très difficile pour moi. Désolé. Le tir éloigné, donc, qui est un sortère. Mais ça, on s'en fout, en fait. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Qui sert parce que ça augmente notre PO. Pendant 5 tours. Enfin, 4 tours, pardon. Si, pendant, en fait, 5 tours, mais niveau 109, en gros. Mais pas, en fait. Je ne suis même pas sûr que ça augmente. Ça augmente juste la PO, je pense. Ça n'augmente pas le nombre de tours de relance. Le tir critique, bien sûr, histoire d'avoir plus de critiques. On a un pourcentage, ici. Et en plus, en critique, ça augmente la puissance. Si jamais on fait un tir critique sur le tir critique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les mecs ? Si on a un bon jet, en gros. La flèche punitive, c'est un sortère qui fait beaucoup de dégâts. Genre la deuxième fois qu'on le lance. C'est écrit dessus, de toute façon. 24 à 26 dommages terre. Augmente les dégâts de base du sort flèche punitive de 25 dans 2 tours. Et 4 tours plus tard, donc en fait 3 fois au total. Et bien, vous allez avoir encore une augmentation de 25. Donc, au bout de 6 tours de jeu. Ça, si je ne vous dis pas de conneries. Vous allez taper super fort. Ensuite, j'augmente les tirs puissants, histoire d'avoir encore plus de puissance sur mes tirs. Avec un jet encore plus puissant, si jamais on fait un critique. Je parle vraiment au lancer de ce sort. La flèche harcèlante que j'ai mis 4 points dedans, parce que je pense que je mettrais 5. Je n'avais pas assez. Je ne peux pas. Parce que je kiffe ce sort. Il y a des fois où tu n'as vraiment pas de ligne de vue. Et c'est le seul sort que je connaisse pour l'instant qui puisse taper sans ligne de vue. Certes, ce n'est pas très fort, mais ça dépanne. Donc, en sorte de dépannage, il en fallait un. On a la flèche persécutrice qui tape en ligne, qui est vraiment énorme. Elle fait des dégâts feu et air. Donc, s'il y a des résistances faibles en feu ou en air sur un monstre. Et que vous, vous avez des points en feu et en air, ce qui est mon cas. Vous allez lui faire super mal. La flèche absorbante. Histoire de voler de la vie. Vraiment dans les cas extrêmes, mais c'est une flèche utile. Et bien sûr, la flèche explosive en feu. Et là, je crois que c'est le seul sort-feu que j'ai monté. Parce que c'est énorme. Voilà. On ne peut la lancer qu'une seule fois par tour depuis une certaine mise à jour. Mais personnellement, je m'en fous. Parce que je n'ai pas connu la fois où on pouvait la lancer deux fois. On va tester de faire un combat contre un Kanigru. Donc, qui est niveau 66. Moi, je suis 90. Et je me fais 43 678 d'XP. Oula. Ils auraient dû me mettre encore plus près de lui. C'est parti. Donc là, en plus, j'ai une idole qui lui rajoute un PA. Donc, ce n'est pas très sympa. On va voir tout de suite comment jouer avec ce que j'ai mis. La flèche de dispersion, elle va repousser en fait en croix autour de nous. Donc là, on la met entre nous deux. Je vais être repoussé d'une case. Enfin, de deux cases. Et lui, il va être repoussé encore d'une case. Je vais lui balancer une flèche enflammée qui va encore le faire reculer. Je vais me tirer le plus loin possible. Et je vais me mettre un tir critique parce qu'on ne va pas gaspiller d'EPA. Voilà. Là, on est au calme. Je vais lui faire une persécutrice et ma première flèche punitive. Donc là, moins 108. Le principe de la flèche punitive. D'ailleurs, vous verrez. On va parler du stuff juste après. Mais je suis en 9.6. 9 P1, 6 PM. Donc, on parlait de la flèche punitive. Elle a donc deux tours de relance. Dès que ces deux tours sont passées, vous allez voir qu'elle fait beaucoup de dégâts. On lui met une explosive juste pour le fun. On va pouvoir augmenter notre puissance en prévision de la prochaine flèche punitive qui arrive. Juste au tour d'après. Je passe mon tour. Et là, on peut lui balancer la flèche punitive qui, d'un coup, va faire beaucoup de dégâts. Moins 238. Je remets une explosive. Et encore dans deux tours. Et je vais passer vraiment exprès pour vous. Juste pour vous montrer. La dernière attaque de la flèche punitive. C'est bien dommage, ça. C'est dur à nous placer. Voilà. Moins 93. Ça ne marcherait donc que deux fois. Ou alors, j'ai fait un jet de merde. Ou alors, il n'avait que 93 PV. Je n'ai pas très bien fait gaffe. Vous pourrez me le dire dans les commentaires, d'ailleurs. Grosso modo, vraiment facile. Vous avez vu, c'est très simple. Au niveau de l'équipement, niveau 90. Et merci à Isios, d'ailleurs, de m'avoir prêté ce stuff. On a la panoplie Redolphe. Donc là, on va regarder les bonus de la panoplie. Les bonus de la panoplie en 4 objets. Et on a les 4 objets. C'est 60 sagesse, 60 puissance, 1 PO. Ce qui n'est pas dégueulasse pour un KRA. La puissance, pas du tout dégueulasse pour un tri-élément. 12 dommages. Pareil, pas du tout dégueu pour un tri-élément. Et de la prospect, tant mieux si on arrive à dropper. Donc là, on a déjà l'amulette qui nous donne 1 PA. Qui augmente nos dégâts TR et R. Tant mieux pour nous, c'est ce qu'on veut. Qui augmente de l'intel, de la chance, mais ça on s'en fout, de la vitalité. Surtout le PA le plus intéressant. On a le genano. Bon, moi j'ai pris 1 PA-PM. L'anneau-bille. On s'en fout un peu, mais je pourrais le changer. Celui-là, c'est un peu... Je pourrais le changer, très sincèrement. 17 agis, 17 sagesse, 11 puissance. Je n'ai pas cherché à le changer, mais je pourrais très clairement le changer. D'ailleurs, je vous conseille de regarder ce que vous pourriez mettre à la place. La coiffe. Qui va nous donner encore une fois un bon nombre de dégâts. Et augmenter en plus les critiques. Le sac à dos. Ou la cap, appelez ça comme vous voulez. Qui va donner 40 puissance. Sans compter tout le reste, la portée, etc. La ceinture. Qui nous donne de l'intel, surtout. Des dommages. Et encore 2 de PO, plus 6% critique. Énorme. Les chaussures qui donnent le PM. Les dégâts feu. L'agilité, la force. Impeccable pour nous. La dragon d'un, ça vous le saviez déjà. Un PM sans vita, 20 puissance. Et l'arc qui donne un PA. En sagesse, 102 vita. C'est surtout pour le PA. Arc en racine d'abraclid. Donc avec ce stuff. Je peux vous dire qu'on n'est pas dégueu. Alors si vous avez peut-être quelque chose de mieux à proposer, tant mieux. Mais vraiment, on n'est pas dégueu du tout. Vous voyez, 143 prospects. 9 PA, 6 PM. On a 198 d'AGI. 197 d'Intel. 191 de force. C'est ce qu'on veut. On a 1234 en sagesse. C'est énorme pour pouvoir XP un peu mieux. La vita, c'est franchement pas dégueu. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est calculé. Parce qu'on a 455. Et le total, c'est 955 en PV. Donc s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer. Je pourrais tout simplement aller lire, en fait, d'ailleurs. A chaque niveau, un personnage gagne 5 points de vie supplémentaires. D'accord, ok. En fait, vu que je suis 90, c'est 90 x 5. Donc ça rajoute... 9 x 5, 45. Ça rajoute 450 si je ne vous dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai la réponse à ma question. Merci de m'avoir aidé, les mecs. Vous êtes vraiment très lents. Voilà, ensuite, on a des CC. Franchement, au niveau du dommage. Et on a 131 puissance. C'est ça que je cherchais. 131 puissance pour un multi-élément, c'est de la bombe. Sincèrement, c'est de la vraie bombe. En résistance, je ne pense pas qu'on soit terrible, terrible. Mais bon, un KRA, de toute façon, ce n'est pas du corps à corps. Donc si tu te fais toucher rapidement, tu es mort. Ça, on le sait. Ce n'est pas fait pour tanker. C'est fait pour faire du gros, gros, gros dégâts. Voilà pour le point sur mon KRA. Je pense qu'on a vite fait le tour, de toute manière. Niveau 90. Je le joue très élément, comme je vous ai dit. Je le joue terre, air, feu. Le sort feu, c'est la flèche explot. L'essor R, c'est harcelante, absorbante et... Non, je ne l'ai pas monté flèche de recul, mais je la mets quand même parce que ça peut servir pour pousser des fois, de toute façon. Rappelons encore les bonus, les sorts bonus. Donc tir éloigné, tir critique et tir puissant. Absolument indispensable. En terre, bien sûr, la flèche, où est-elle ? Punitive. Et après, en R, on a la flèche persécutrice. Et... Et, 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 où es-tu ? Et la flèche de dispersion. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que mon petit build, il vous plaît. Sinon, n'hésitez pas à dire comment vous, vous l'auriez fait. D'accord ? C'est intéressant de partager chacun son expérience au niveau du cra. N'hésitez pas à gueuler aussi, hein, c'est... On est là pour ça. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye, les mecs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501